Musique Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour un nouveau vlog Aujourd'hui on est le 9 janvier Il est 8h15 Les filles viennent tout juste de décoller pour l'école Ce matin j'ai eu un mal de chien à réveiller Roxane En fait elle s'est réveillée hier vers 11h30 Je dirais, ouais c'est ça 11h30 On lui a donné un petit biberon Et puis elle s'est réveillée ce matin à 6h30 Donc Mathieu lui a fait un petit câlin Et il l'a recouchée parce qu'elle ne se lève qu'à 7h30 Donc bon on n'allait pas la lever une heure avant Ça ne servait à rien Donc du coup Quand j'ai été la réveiller à 7h30 C'était un peu compliqué J'ai eu carrément du mal J'ai bien mis 10 minutes, un quart d'heure avant qu'elle ouvre un oeil C'était compliqué Sarah c'était pareil Elle était hyper fatiguée ce matin Mais bon Tout le monde au final s'est levé J'ai même réussi à passer le peignapou à Sarah A la recoiffer avec ses tresses Parce que c'est la seule coiffure que j'ai trouvée pour l'instant Qui fait qu'elle n'attrape pas de poux Donc tous les jours elle a des tresses, des tresses, des tresses, des tresses Et donc du coup Là j'ai réussi ce matin à lui passer A lui défaire ses tresses Lui passer le peigne Lui refaire ses tresses Donc Sarah n'avait pas de poux Donc je suis contente J'ai fait Roxane aussi Je lui ai fait deux petits pompons J'essaierai de vous la filmer ce midi Je lui ai fait deux petites couettes en fait Mais ça fait des petits pompons Avec ses cheveux frisés ça fait des petits pompons C'est pareil ce matin Elle a bien voulu que je lui passe le peignapou C'est pareil il n'y avait pas de poux Moi j'ai regardé au cas où quand même J'en avais pas non plus Donc nickel il restera que Romane et Raphaël à faire ce soir Mais normalement c'est plutôt à la maternelle Qu'ils attrapent des poux et pas à la primaire Mais il vaut mieux vérifier une fois par semaine Toutes les têtes comme ça on est sûr Donc là pas de poux Donc je suis très contente Voilà en plus Roxane est partie coiffer Ce qui est entre guillemets rare D'habitude je lui fais une petite queue de cheval vite fait Mais ça revient de l'école complètement décoiffée Parce qu'elle fait de la motricité à l'école Ses cheveux sont frisés Et encore un peu petits Donc du coup ça ne tient pas correctement Donc elle revient toujours décoiffée Donc je me dis toujours mince Si elle était comme ça toute la journée Enfin toute la matinée à l'école Les cheveux attachés contre les poux Ça ne va pas servir à grand chose Mais au final ça a l'air quand même de fonctionner un petit peu Et là ce matin je l'ai super bien coiffée Avec ses petites couettes Des petites barrettes derrière les cheveux Pour bien que tout soit tenu Enfin voilà J'étais contente de moi ce matin Aujourd'hui on est jeudi Normalement il y a l'orthophoniste à Romane Mais comme je vous ai dit hier dans le vlog Mathieu a une réunion avec son grand chef Au lycée juste à côté de chez nous Mais il est là toute la matinée Donc Mathieu il m'a dit Je ne sais pas du tout à quelle heure va finir la réunion Donc j'enlève l'orthophoniste Par contre il faudra probablement quand même Que tu ailles chercher les filles Donc je vais aller chercher les filles à pied Donc peut-être que Mathieu me dira Attends moi à l'école Je te rejoins à l'école Enfin je ne sais pas On verra bien Donc il faut quand même que je me prépare ce matin Et que j'aille chercher les filles ce midi Je pense que ce matin Je vais décongeler les légumes Parce que normalement à midi C'est riz poisson Mais on n'aura jamais le temps Donc je pense que je vais faire Les luners brocolis carottes Donc je vais mettre les brocolis Et les carottes dans la casserole ce matin Comme ça ils vont décongeler Et en gros en un quart d'heure ce midi Ça sera cuit À moins que j'aille le temps ce matin De faire réchauffer vite fait Et puis comme ça on aura juste à faire réchauffer Puis ce soir on mangera le riz C'est pas bien grave Voilà Donc c'est parti Pour la journée un peu sportive Comme je dis Le jeudi j'aime pas Parce qu'il faut que je descende Enfin faut que je monte la côte Parce que la descente ça me dérange pas Mais faut que je monte la côte Le jeudi je suis souvent fatiguée Enfin J'aime pas C'est la fin de semaine Enfin bref voilà Vous avez compris j'aime pas le jeudi Voilà Donc c'est parti Bon voilà Il est temps pour moi d'aller chercher les filles Il est 11h15 Car pour l'instant Mathieu M'a envoyé vite fait un petit message Pour me dire qu'il était toujours en réunion Donc bah pas le choix j'y vais Donc c'est parti Je vais pas prendre l'appareil avec moi Je vais le laisser à la maison Parce que sinon ça va me briller les pattes clairement Donc on se retrouve Une fois que j'aurai monté cette côte Il y a eu gros changement de programme Là il est 1h30 Du coup j'ai géré les filles toutes seules à midi On est remonté Mathieu est pas venu nous chercher Parce qu'en fait sa réunion a duré plus longtemps que prévu Et après il est parti manger avec ses collègues Donc du coup J'ai géré les filles toutes seules Au repas et tout ça Donc on a mangé Toutes les 5 Entre filles Heureusement que j'avais prévu le truc J'avais fait pré-cuire les légumes Heureusement Parce que sinon j'aurais jamais eu le temps Et après du coup On a joué Romaine a joué à sa tablette Sarah a joué à sa tablette Et Raphaël a joué à ma tablette avec moi A mon jeu que je me suis téléchargée hier Donc on a joué chacune Tout ensemble quoi Mais chacune sur sa tablette entre guillemets Voilà Donc c'était plutôt calme à la maison Donc c'était cool Donc là je viens d'aller coucher Roxane Parce que Comme tous les jeudis Roxane était complètement claquée Elle a dormi sur la route Elle a à peine mangé à midi et tout Donc là je l'ai changé J'ai changé sa couche etc Et puis je l'ai mis au dodo J'ai même mis un pantalon de pyjama Pour qu'elle dorme mieux Pendant la sieste Donc moi là je vais passer mon balai Parce que du coup ce matin J'ai rangé toute la maison Il faut juste que je passe le balai partout Enfin la spie Ou le Vous voyez là Comme le swiffer Mais en plus grand Voilà Et que Je mette mon linge à sécher Et que je plie ce qui est dans le sèche-linge Voilà tout simplement Donc Après midi plutôt tranquille Donc tant mieux J'ai envie de dire Des fois ça fait du bien aussi Que ça soit plutôt tranquille Il faut aussi que je prenne le temps Cet après midi Pendant Quand je serai sûre que Roxane Dormira profondément Parce que Le temps qu'elle s'endorme Et tout Je préfère toujours attendre Il faut que je sorte les chiens aussi Si Mathieu m'a laissé les clés J'espère Parce que je crois Que j'ai oublié les miennes Dans la poussette Qui est dans le hall Et Mathieu m'a enfermé à clés Voilà Donc sinon Bah c'est pas grave Ils attendront ce soir Et puis c'est tout On verra bien Bon bah voilà Mamie est bout et de retour J'ai ressorti ma robe de chambre J'ai hyper froid à la maison Je pourrais allumer le zibro Mais J'ai envie de faire des économies Il y a le chauffage De l'appart qui tourne Evidemment Mais Comme c'est le chauffage du lycée Des fois il chauffe pas toujours Bien comme il faut Des fois il fait un peu frais Dans la maison J'ai Ruben qui m'embête Il fait un peu frais dans la maison Et Et là Vu que j'étais en train de faire Le ménage et tout Je me suis posée 5 minutes Dans le canapé Et j'ai eu un frisson Horrible Donc du coup Je tape la robe de chambre Voilà Comme une grand-mère Comme ça c'est la vie Du coup il est 3h30 J'ai fini tout ce que j'avais à faire J'ai passé le balai J'ai fait le linge Etc Donc ça c'est fait J'ai pas encore sorti les chiens Il faut que je le fasse Mais vu le temps Que j'ai pas envie Hein c'est vrai Mais toi t'attends que ça Sors moi maîtresse Sors moi On va aller sortir Oh là là Mais qu'est-ce qu'il est chiant Hein T'es un vieux chien Donc lui il s'en fout Il est là Regardez Il dort Il fait dodo Ça c'est doux Gaston là il dort Tout le temps Bref Donc du coup là Il est 3h30 Je vais aller sortir les loulous Et après Je sais pas trop Ce que je vais faire Je sais pas Peut-être je vais commencer A monter le vlog Comme ça sera fait C'est peut-être une bonne idée ça Il est 6h10 Les amis J'ai pas revlogué depuis Parce que Mathieu est rentré On s'est occupé De tout le linge Qu'on avait en retard Parce qu'à chaque fois Je lave Je sèche Je mets dans les bannettes Donc soit j'arrive à en plier une Mais là on avait plein à plier Donc on s'est mis tous les deux A plier le linge Donc ça c'est fait Ensuite j'ai re-rangé L'armoire de Romane Et non De Roxane et de Sarah Parce que c'était un foutoir Pas possible Et en même temps J'ai retrouvé des chaussures Comme ça Pour Roxane Donc ça c'est La femme du parrain De Roxane Qui nous les avait Trouvées Donc c'est des petites Hello Kitty Qui lui vont parfaitement Qui sont toutes neuves Et tout Donc nickel Et ça J'ai retrouvé une paire D'Adidas aussi Qui va lui aller Enfin qui lui va Parce qu'elle a déjà Une chaussure à son pied Donc il fallait juste Rajouter des lacets Et comme ça m'arène A Roxane J'ai un sac entier De chaussures De toute taille Pour Roxane J'ai récupéré les lacets D'une chaussure Qu'elle mettra pas tout de suite Parce que c'est du 27 Je crois Ou un truc comme ça Ou du 25 Ou du 26 Enfin bref C'est une grande taille Roxane elle est qu'au 22-23 Donc j'ai récupéré les lacets Pour les mettre dessus Et donc comme ça Elle a deux paires De chaussures Parce que Les chaussures là Qu'elle met en ce moment C'est celle là Donc qui viennent de sa marraine aussi Que je n'ai pas acheté Mais Roxane Elle a tellement Un fort pied là Que ça ferme plus En fait Les scratch Ils sont toujours D'effets Et puis en plus Elle commence à être Sacrément Usé là au bout On peut voir là Que voilà C'est usé quoi Donc du coup On va les échanger Contre celle là Qu'elle ne mettra que avec nous Parce que J'ai peur qu'à l'école Il lui défasse toujours Son lacet Et puis qu'il nous dise Que ce n'est pas pratique Donc à l'école Elle mettra les Hello Kitty Et avec nous Elle mettra les Adidas Donc on a fait Tout ça Pendant Après que Mathieu Soit rentré On a fait aussi Le bain des filles Enfin de Sarah Et de Roxane Donc là Je ne vous raconte pas La dégaine de Roxane Parce qu'en fait Elle est en t-shirt Elle n'a pas de couche Je lui ai mis des chaussettes Parce que j'étais en train De lui essayer les chaussures Que j'ai remonté Jusqu'aux genoux Et elle a une chaussure Vous voyez un peu le genre Voilà Une petite fille Qui a le cul nu Avec des chaussettes Montées jusqu'aux genoux Et une seule chaussure Là franchement Elle a la classe C'est juste parce que Je ne peux pas vous la montrer Parce que Je ne peux pas vous la montrer Toute nue quoi Mais voilà La dégaine de la gosse quoi Ce soir Bref Sarah est complètement fatiguée Ce soir Hein ma poulette Comment ça se fait Que t'es fatiguée comme ça C'est la gym Hein Donc là C'est la Sarah Complètement fermée D'après D'après l'école Voilà Enfin Quand elle rentre de l'école Et que Soit il s'est passé un truc Qui lui a pas plu Soit Elle est extrêmement fatiguée Depuis qu'elle est rentrée De l'école Elle est comme ça Elle ne parle pas Elle nous dit rien De sa journée Elle se chamaille Avec ses soeurs Enfin voilà Complètement fermée On ne sait pas pourquoi Donc on creusera Soit ce soir Soit demain Quand elle sera opérationnelle Mais pour l'instant Sarah a décidé De ne pas parler Voilà Je ne sais pas pourquoi Donc on verra Je pense qu'elle est juste Très fatiguée Mais bon c'est comme ça Donc Donc ma bannette de linge Est vide Il me reste juste Ça à ranger Ce qui est déjà Très bien Ce qu'on a plié Quatre sacs de linge Entiers Je crois Sachant que moi J'en avais déjà plié Cet après-midi Pour vous dire Qu'on avait du linge en retard Et là J'ai aussi une machine Une par une Enfin bref Vous voyez ce que je veux dire Donc du coup Faut qu'on s'y prenne avant Pour pas trop Que ça tarde non plus Quoi Voilà Voilà On continue On continue quoi Quand faut y aller Faut y aller Voilà la belle dégaine De Roxane Une chaussette Voilà C'est très beau Ah t'as des beaux pieds Mon bébé Elle est belle Ta chaussure Waouh La classe Faudra mettre mieux Les lacets Bonjour bébé Oh ouais Ils sont belles Tes chaussures Ouais T'es contente Est-ce que t'es contente Je m'en fous Je regarde La pâte patrouille C'est bien la patrouille Ah ouais Qu'est-ce qu'ils font Ah ouais Tu fais T'oublies pas D'aller faire pipi au pot Pipi et caca Ah oui Pipi et caca Ouais c'est ça Bravo bébé Bon Il est 22h30 Pour une fois Il est pas trop tard Il est pas super tôt Mais il est pas trop tard Non mais pour nous Il est pas trop tard Voilà Les filles Se sont pas couchées tard Non plus Parce que je crois Qu'à 9h On a couché tout le monde Enfin 8h30 Même 8h30 Oui 8h30 Et les filles À 9h Je leur ai dit D'arrêter Ouais parce que Là ce soir Elles étaient impenables Mais tout autant Qu'elles sont En plus Elles étaient pas Pénibles Elles étaient bruyantes Elles étaient bruyantes En fait c'est ça surtout En fait je pense Qu'elles sont fatiguées De leur semaine Du coup à la maison Ça pulse un peu quoi Sarah se chamaillait avec Raphaël J'ai envie de dire Pour changer Comme début de la semaine Roxane faisait l'andouille Du coup Elle a écrasé Les lunettes de Raphaël Romane se chamaillait Avec Raphaël Enfin voilà Du coup on a dit Allez hop Tout le monde au lit Basta Termine Ça va leur faire du bien De toute façon De toute façon Dormir De toute façon Sarah était fatiguée Donc il fallait Qu'elle aille se coucher Tout à fait Du coup on a gardé Que Roxane avec nous Jusqu'à là 10h15 Quoi Tu veux quoi Un petit quart d'heure Qu'on l'a couché Ouais Je sais pas Je sais pas Je sais pas On va dire entre 22h À 22h15 Elle était au lit Mais bon Elle sachant que demain Elle se lève pas Pour le coup Elle est restée de toi Elle a fait une grosse sieste Je vais laisser dormir Jusqu'à 4h15 Donc J'ai dit à Mathieu Tu peux la laisser traîner Un peu ce soir Oui c'est moins grave Effective Là c'est couché Donc voilà En plus on est super content Parce que Quand Mathieu est rentré Ce soir À 4h30 Ouais J'ai enlevé la couche À Roxane À ce moment là Et en fait Elle a fait pipi au pot On a pas eu d'accident Hier on a eu un accident Sur la couette Elle a fait pipi dans son lit Clairement Ouais Et aujourd'hui On a pas arrêté de dire Tu vas faire pipi Tu vas faire pipi Alors à se tenait J'ai envie de faire pipi Enfin dis pas J'ai envie de faire pipi Mais elle se tient Puis elle fait pipi pipi Puis quand on va sur le pot Elle fait pas pipi Et puis au final On l'a pas calculé Elle nous a dit Pipi pipi Alors Mathieu Elle a dit Il est là le pot Et on l'a pas regardé On l'a fait genre On l'a pas vu Et elle a fait pipi Donc je pense qu'elle a un peu de pudeur Voilà Elle a envie de faire pipi tranquille Donc du coup On l'a quand même félicité Mais on n'a pas eu d'accident Donc demain On réitère l'opération Sauf que demain Comme elle n'est pas à l'école Ça sera toute la journée Je pense qu'en faisant comme ça Ça va arriver très vite Parce que là Elle est prête Elle se sent J'ai une miette Qui passe mal Ah ça c'est Bah boit un coup Non ça y est D'accord Bah boit pas un coup Là elle se sent Avoir envie de faire pipi Puisqu'elle nous prévient Donc Oui oui Non mais c'est sûr Je sais plus comment on dit C'est les sphincters Qui marchent Oui c'est ça Donc Enfin voilà C'est qu'elle est prête quoi Ouais voilà Je me dis qu'elle a deux ans et demi A peine Elle est pas en retard quoi Non Ah non non pas du tout Bien Voilà Et puis nous ce soir du coup On s'est pris une petite soirée Tranquille devant Les deux mains Nous appartient qu'on a raté du coup Avec le monde qu'on a eu à la maison et tout Du coup on a rattrapé tout ça Tous les deux Avec Roxane qui se baladait dans la salle Ouais mais tranquillement quoi Mais au calme Au calme Donc Ça fait du bien quand même D'avoir un petit moment pour soi Ça décompresse Ouais ça fait du bien Ça décompresse Là depuis le début de la semaine Je sais pas si Je pense que c'est l'effet effervescent de la rentrée Oui oui Ça excite un peu tout le monde Mais en même temps on est tous fatigués Il faut reprendre le rythme Les devoirs ce soir c'était encore une fois très compliqué Oui Mais puis en plus ils ont le droit Encore une fois entre guillemets De se faire engueuler Parce que c'est des devoirs qu'ils ont depuis avant les vacances Puisque le vendredi ils ont une maîtresse Ah oui Spéciale Ils auraient pu les faire bien avant Donc ils auraient pu les faire bien avant Puis du coup il y en avait une grosse dose Bah oui tu m'étonnes Avant les vacances Pour le coup c'est Mathieu qui a géré les devoirs ce soir Moi j'avais géré hier Donc ce soir c'est Mathieu qui a géré Après ça c'est fait Ouais mais quand ça dure trois plombes Je déteste ça C'est ça En plus toi ça t'énerve On perd du temps Elle ça sert à rien Parce qu'au bout d'un moment Oui au bout d'un moment Elles n'en prennent plus rien Elles n'ont plus envie Enfin c'est une galère Tout à fait Du coup t'as pas fait encore leur bulletin Non Mais je vais faire ça Tu vas faire ça ce week-end avec elle je pense Faut qu'on en cause quand même Ouais ça serait bien qu'ils voient les appréciations de la maîtresse Oui ce serait bien Ça serait bien Voilà Qu'ils disent d'elles-mêmes Que ce sont que des paroles de notre part Tu vois Et ça se trouve elles se disent Oui elles disent ça pour nous faire chier Alors que c'est réel quoi Oui oui tout à fait Donc voilà Donc nous on va vous laisser là Ah je vais pas y arriver ce soir Non On va vous laisser là On continue à avancer sur la chaîne Gentiment tout doucement On prend des abonnés Chaque jour Et ça fait bien plaisir en attendant Ouais Mise à part ça Tout va bien Bah oui On a dit qu'on allait les laisser Donc c'est que tout va bien Voilà Voilà N'oubliez pas de vous abonner De liker De commenter Etc Etc Même si j'avoue qu'en ce moment On est plus à répondre sur les commentaires Instagram Oui j'avoue Que sur les commentaires C'est pas qu'on a délaissé la chaîne YouTube En loin de là Il faut qu'on arrive à jongler avec les deux Et c'est une question d'organisation Ouais pour l'instant L'organisation La pub Faut qu'on reprenne la routine en fait Je pense simplement Bah franchement La coupure d'une semaine Tu perds carrément Ah oui oui Pour le coup ça nous a déconnecté Ça nous a fait du bien Ouais Mais du coup on a plus l'organisation Il faut que je renonce sur le tableau Là on a plein de choses à faire ce week-end Parce qu'il faut qu'on regarde pour le camping de cet été Alors que d'habitude c'est déjà fait Faut qu'on regarde pour là Non mais attends Le camping de cet été Il y a aussi le fait que A priori les dates auraient changé Non mais même d'habitude le 9 On a déjà appelé le camping Oui oui D'habitude on appelle le 3-4 On l'a déjà appelé Oui Certes Parce que même si les dates changent À chaque fois ça change Les dates on les rappelle On dit c'est plus de cette date là C'est de cette date là Je ne sais pas s'il y aura un camping d'ouvert Ouais on verra Enfin bref On n'a pas regardé Enfin Il faut vraiment que Il faut que je tourne toutes les vidéos là Que je vois La story de Doug La méthode Montessori La vidéo des milles La vidéo des milles Enfin voilà On est à la bourre totale Ouais non mais je pense que ce week-end On va bosser quoi Il va falloir Ce week-end je pense que On va tourner la story de Doug Ouais Il faut que j'arrive à tourner la méthode Montessori Même si les filles elles jouent au tour Et pendant que tu fais la méthode Montessori J'essaierai de moi monter la mille Ce serait peut-être pas mal Tu ne l'auras pas en une journée Non bah justement C'est pour ça Commencez Ça va être chaud Ouais Ça va être hyper Je pense qu'on va bosser Voilà Ouais En plus de ça On a un projet Vous savez notre gourbille Ouais L'endroit bazar Voilà De le transformer petit à petit En bureau En bureau Youtube J'ai quelques idées qui fusent en ce moment Donc je voudrais faire des mesures tout ça Donc il faut aussi qu'on fasse ça Ça serait bien Ouais Il faut aussi qu'on fasse ça Ouais Il faut trouver un meuble à chaussures Où est-ce qu'on va mettre ça Mais voilà justement Il faut qu'on regarde tout ça Donc on a pas mal de projets Une fois de plus en tête À concrétiser En général Quand on a des projets On finit par les concrétiser Quand ? Sur le plus ou moins long terme Mais voilà On les concrétise On a plein de projets Parce qu'on va refaire la chambre des filles Oui aussi De Romaine et de Raphaël Parce que je ne veux plus les mettre en livre superposé Donc là on n'a pas remis leur livre superposé Je ne vais pas y arriver Du coup je pense qu'on va le vendre Et du coup dès le mois prochain On va leur acheter deux lits séparés Et en fait leur chambre On va la séparer en deux Pour qu'elles aient chacune leur espace Leur univers Ouais Leur univers et leur espace à elles À nettoyer entre guillemets Parce que là tout devient source d'embrouilles C'est moi qui ai fait le ménage C'est moi qui ai fait le lit C'est moi qui ai fait le cici Donc on sépare les deux J'ai pris déjà toutes les mesures Pour le coup c'est fait J'ai même déjà regardé la déco Les meubles et tout On sait déjà le total Oui à plus ou moins Donc c'est pareil Ça sera sur plusieurs mois Parce qu'on ne peut pas sortir 400 balles comme ça Oui oui tout à fait Mais ça va être un projet Enfin c'est un projet Et ça va se faire durant l'année aussi Le bureau Youtube J'espère que ça se fera durant l'année aussi Bah je vais tout faire pour Effectivement Enfin on a la rénovation de la caravane Qui va arriver aussi Parce que là on est lié à Strapatrie C'est pour ça que je commence à regarder tout de suite le gourbi Parce que le jour où je vais l'attaquer Il va falloir que je me mette dedans à fond Ah bah une fois qu'on est dedans On ne bouge plus Il faut être dedans De bout en bout Voilà c'est ça On commence on finit C'est pas ah bah je finirai dans deux jours Non Ah c'est tous les jours Et puis ça sera pareil pour la caravane Ouais Et de toute façon je pense que ça sera la caravane avant le gourbi Oui oui Non mais c'est pour ça que je voudrais avoir les plans et le projet en tête Parce qu'une fois que la caravane sera finie Ce sera plus facile de se dire bon On attaque le gourbi Je sais déjà où je vais On va gagner du temps quoi Oui parce que la chambre des filles C'est que des changements de nobles Oui voilà c'est ça Tandis que La déco c'est moi qui gère Que ce soit la caravane Ou que ce soit le gourbi Il y a pas mal de travaux à faire Bah le gourbi il faut faire la peinture Il faut boucher tous les trous Etc La chambre des filles Il n'y a pas besoin de faire tout ça On va mettre des stickers Et quand on va les recevoir C'est moi qui les colle Puisque c'était déjà moi dans l'autre maison Qui avait fait toute la chambre à Sarah Quand elle est née Donc ça remonte Mais tout ça c'est moi Donc j'ai pas besoin de Mathieu Entre guillemets Non non tout à fait Pour faire tout ça quoi Même En gros Même mon télémoble Je saurais le faire toute seule Oh bah oui Donc on pourrait être dans deux pièces différentes Que ça ne nous gênerait pas Mais bon il faut faire petit à petit Puis déjà il faut savoir Dans le gourbi Où est-ce qu'on va mettre tout ça Oui c'est ça Parce qu'il y a tout ce qu'il y a dans le gourbi Qui doit rester Dans la maison Dans la maison Déjà rien que le meuble à chaussures Je ne sais pas où on le met Il y a le meuble à chaussures Il y a le congèle Il y a le congèle Mais on a dit qu'on mettait un tour Donc ça ça reste dans le gourbi Ça reste dans le gourbi Mais pas forcément à la même place Parce que je crois qu'on avait dit Qu'on séparait le gourbi en deux aussi Oui ça serait exactement On essaie de faire deux pièces Deux petites pièces Mais oui tout à fait Donc à voir Donc pas mal de projets en cours encore Mais ça va se faire Oui on en a beaucoup Il faut rabaisser le plafond On a beaucoup de travaux On a l'isolation de la maison aussi L'isolation de la maison Avant l'hiver prochain Enfin peut-être pas entièrement Mais en partie Au moins les murs extérieurs des chambres Au moins Je pense la chambre de Sarah et Roxane La nôtre Parce que ce sont les deux pièces les plus froides Il faut savoir que nous on a deux murs Qui donnent sur l'extérieur Sans isolation Donc c'est vrai que parfois C'est un peu tendu Surtout qu'à minuit Nous n'avons plus de chauffage Voilà Donc Bon ça se fait On va bref On a plein de projets On a beaucoup de projets On fera peut-être une vidéo Sur les projets de l'année 2020 Oui tout à fait Vous nous suivrez Pendant ces projets Bah oui évidemment Comme d'habitude De toute façon C'est toujours pareil N'hésitez pas Si vous avez des commentaires A ce sujet Alors On ne dit pas qu'on est Entrepreneurs Ni l'un ni l'autre Mais on est bricolo Donc On peut Non mais c'est pas ça Mais on peut prendre les idées Des gens Et des fois Ils peuvent avoir des idées À nous soumettre D'aménagement En nous disant Tiens nous on a mis ça en place Ça nous fait gagner de la place Surtout des rangements Gain de place Parce qu'on n'a qu'une petite maison C'est pas grand chez nous Donc ouais Des astuces Des astuces Qui font gagner de la place On est preneurs Mais de toute façon Je pense que prochainement On va tourner la vidéo Sur les projets de l'année 2020 Parce qu'il y a le mobilhome aussi Il y en a plein Il y a plein de projets Comme d'habitude Voilà Et on fera peut-être Une FAQ aussi Comme ça Et nous posons peut-être Les nouvelles questions Les nouveaux arrivent Enfin ouais Bref On va vous laisser là Parce que ça fait 12 minutes Qu'on n'arrête pas de causer Voilà Donc on va vous faire Tout plein de gros bisous On vous prépare tout plein de vidéos On va essayer de les tourner Un maximum pour vous Parce que c'est bien Quand vous avez une vidéo À la place d'un trou Le vendredi Quand je ne veux pas Enfin un samedi matin Ça peut être bien aussi Mais peut-être que demain Non je ne pourrai pas Et puis peut-être aussi Pendant les vacances En lancer une ou deux Pour avoir quelques jours de repos Ça peut aussi se faire Ouais C'est vrai Donc on a beaucoup de choses à faire Voilà Donc on vous laisse là On va aller se reposer On va aller se vider la tête Parce que là Ça carbure Mille à l'heure Autant dans l'acier Que dans la mienne Je pense que Un jour ça va Comme ça Des fois ça sort Genèse Bref On vous laisse là On vous fait tout plein de gros bisous N'oubliez pas de vous abonner De liker De commenter Et de nous donner vos idées On vous embrasse très très fort Et on vous dit Pas demain Je ne vous bloque pas On est vendredi Donc à dimanche C'est ça Eh oui c'est ça Oui dimanche matin Ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501